Ouh oh 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 Oh... Paracast aeeeee! Paracast oueeeee! épisode 21 j'ai hâlu que je pull a bin là ch канал Surtout le sweat jeiete est pouce que ça trail quelqu'un c'est n' waar j'en ai� literally aucune idée c'est pas agave man on sait pas yé qu'avance y sait pas la quetle jour être rejeud Anada iceke par de casse, épisode 21 bravo man, encore une fois c'est toi l'headline de la semaine tu as réussi à repousser les limites de la patente story of my life j'ai jamais eu le même chemin que tout le monde partout j'ai jamais eu le chemin simple et facile rose c'est the way it is dans le fond dans le fond, t'as sorti un communiqué de presse hier c'était mercredi donc pas hier pour ceux qui l'écoutent en ce moment mais hier pour nous parce qu'on est jeudi en ce moment pour nous jeudi pour ceux qui n'ont pas pris le temps de tout le livre, tout l'explique dans le fond un peu what was that about? ben dans le fond patrie m'a envoyé une mise en demande ils ont une mise en demande ils vont me chel ils ont envoyé des mises en demande un peu à tout le monde il a freaké on va se le dire j'étais capable de me battre le 29 c'est pour le monde qui ne suit pas depuis le début c'était concerné à l'histoire que t'allais te battre t'allais te battre le 20 4-6 rondes de boxe avec Eric Barak ça a été parfait il n'y a pas de stress il n'y a pas de sens dans le bourdin je peux me battre un mot plus tard contre Cyril ça a été parfait ça m'a donné l'opportunité de faire de l'argent de pouvoir pousser plus mes cannes d'entraînement d'avoir du fucking no stress money parce qu'à un moment donné l'argent est un facteur super stressant dans ma vie puis patrie ne veut pas que j'en fasse du cash je ne sais pas trop puis c'est ça ils ont une mise en demande puis moi je me suis grillé d'avocat de mon bord puis écoute je ne serais pas attaquer de même puis rien faire je ne suis pas comme ça dans la vie on répond on a fait un attaché de presse on a expliqué un peu pourquoi je veux prendre ces procédures je ne veux pas juste prendre des procédures pour rien juste pour chialer pour faire Crybaby il y a des raisons à ça il y a eu de l'injustice dans cette histoire puis ça n'a pas de bon sens je veux en venir à terme puis moi je veux pouvoir poursuivre ma carrière une carrière de combattant ta fenêtre elle va durer X nombre d'années c'est bien beau se faire du fun dans la vie je m'amuse j'ai du fun mais là ça va faire 8 ans que je pratique ce sport-là j'ai mon permis professionnel depuis 2014 il va falloir que ça commence à être monnéable il va falloir commencer à faire que les choses bougent puis que les choses bougent en ma faveur puis si t'attends puis tu fais rien dans la vie mais tu vas avoir rien fait que il faut que il faut que il faut que j'aille devant avec ça je partais la guerre on va partir la guerre dans le fond ce que tu dis c'est que vous avez renvoyé une mise en demeure à Stéphane Patry bon renvoyé une mise en demeure à Stéphane Patry pour pouvoir te battre le 29 ou pour mettre un terme à ton contrat son contrat vaut rien son contrat il est en conflit d'intérêt lui il va dire que c'était pas mon agent c'était bien mon agent même que quand j'en recevais des appels des offres XYZ pour des combats lui il me disait toujours donne mon numéro c'est moi ton agent c'est moi qui réactionne ces affaires-là c'est moi qui parle avec eux autres t'as pas l'affaire il faut juste dire que c'est l'agent promotionnel qui faisait des commanditaires des choses comme ça mais la raison pourquoi que je l'ai droppé comme agent parce qu'il voulait pas aller me chercher des commanditaires parce que j'avais besoin d'argent j'avais besoin de bouffe j'avais besoin de quelque chose il me restait plus rien avant son combat de championnat j'ai demandé à aller me chercher des commanditaires il m'a dit ben là je peux pas vraiment faire ça j'ai pas le temps de faire ça pour toi là mais que tu sois UFC là je vais aller t'en chercher pourquoi ? parce que genre ça lui donne quoi un 15% c'est une commandite de 1500$ ? pas rien chose mais moi je vais lui donner 300$ moi cette 1500$ là va changer tout le mon 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 dernier mois de camp d'entraînement pour me rendre au combat pour donner un bon show moi de la façon que je voyais ça c'est qu'il me faisait pas confiance il me faisait pas confiance à à dire que j'étais pour m'en aller ou que je veux m'en aller pis lui il me disait tu sais signe le contrat il y a pas de trouble anyway signe ça sur 5 combats il y aura pas de problème c'est moi ton agent c'est moi qui va s'occuper de toi pis je vais t'envoyer au UFC avant que tu termines ce contrat là c'est juste faut juste le signer il y a pas de trouble théoriquement moi après ça quand il me dit que je veux pas aller me chercher de commanditeur ça fait quoi ? ben ça fait que ce gars là qui me dit qu'il pense que je m'en vais au UFC pis qui est sûr que je m'en vais là pis que je ferai pas mes deux derniers combats mais il a pas confiance dans ce qu'il me dit fait que c'est juste quoi des belles paroles en l'air pour faire sûr que je chigne le papier ça fait un moment donné c'est toutes des des crosseries que genre un moment donné elle le prend plus là je suis tanné là je t'ai carré pis ça ça va être ça là on va il veut m'envoyer des mises en demeure il va y en a des mises en demeure il va falloir aller en cours il va falloir aller en cours pis regarde j'ai deux avocats qui sont prêts à travailler sur le cas pis je suis très choyé pis écoute on fait ce qu'il y a à faire il y avait Jonathan Travelé qui me demandait tout simplement une question quand pas mal tous les fans se demandent à ce stade-ci vas-tu te battre le 2 ou à toi au guindé au guindé au guindé tu penses-tu que t'as encore des chances de te battre le 29 on travaille fort en ce moment pour pouvoir me donner cette opportunité là je n'ai pas de cachette à un combat de boxe je vais être pratiquement payé pratiquement 3 fois le salaire que j'ai aux écoles ça se prend bien ouais définitivement donc c'est ça la guerre c'est la guerre qui est repartie de plus belle pis si t'as-tu autre chose à dire par rapport à ça parce que sinon on va juste passer à tes sujets le fun ouais c'est du lot dans ma vie en ce moment c'est du merde ça paraît dans mes entraînements j'ai la tête pleine pis ça se filme pis ça tombe pis tu sais c'est des affaires que merde on va parler d'affaires le fun des affaires du bien ouais parce que ça c'est plate je pensais que ça allait être good après que vous soyez parler pis finalement c'est pas good moi je trouve ça plate mais ouais on va parler de choses de le fun il y a de quoi de le fun en fait pour vrai c'est comme la première fois que je me permets de m'exciter pour le UFC depuis genre un petit bout ah c'est Yoel le UFC 225 en fin de semaine pis il y a oui non seulement Bobby Knuckles Yoel Romero 2 mais il y a plein d'autres combats sur cette carte là pis je voulais qu'on discute d'une couple de combats ensemble le premier d'entre eux c'est un combat que je vais te dire les autres on va dire ah ok c'est Rashad Coulter contre Chris De La Rocha pis ça le gros le gagnant de ce combat là est littéralement ton premier adversaire idéal dans l'USC je connais pas les deux Rashad Coulter il est 8-3 il est devenu comme un peu notoire je crois que si t'avais vu le combat il s'était fait il se battait littéralement sur une jambe parce qu'il s'était fait trop le kick pis il a quasiment réussi à knocker Chase Sherman out pareil ça avait fait quand même un wild fight il s'était fait knocker on passe au deuxième round de quoi de même pis Chris De La Rocha le gars il est 4-2 pis il s'est fait knocker ses deux premiers combats dans l'UFC parce que il est vraiment trop agressif pis il a juste il réagit j'ai jamais vu un gars mal réagir de même il est 4-2 il est au UFC where the fuck am I fait que si De La Rocha en venait à s'être full amélioré de gagner ça ben c'est ton premier adversaire idéal pis Rashad Coulter qui devrait gagner ça c'est pas mal ton premier adversaire idéal parce que il va sûrement te courir après s'il y a des gros over-ends pis c'est déjà fait de dropper à quelques reprises ça serait non seulement le fun mais aussi facile oh c'est jamais facile un combat être jeune même quand ça en a l'air je sais bien mais bref ça serait pas il va sûrement te courir sur mon téléphone il va sûrement te courir il va sûrement te courir mais non ça serait pas mettons Justin Willis mais je pense Justin Willis il est rendu dans le top 15 hé les UFC l'autre jour j'étais à checker les top 15 parce que je vais jamais voir ça pis il y a du monde que je suis comme vraiment pas rapport là-dedans ah ouais genre Justin Willis le gars il a 2-0 3-0 dans le UFC il est déjà là il a battu personne proche d'être là mais je sais il va y c'est une petite division ouais ça c'est une division qui is there for the taking c'est sûr je le sais pas j'aime bien moins comme avoir comme principe que si tu veux être dans le top 10 de le top 15 il va tu battre un gars qui est là tu sais je vais avoir tendance à garder du monde là même si mettons exemple heavyweight je vais toujours garder Junior Dos Santos mettons là même si c'est plus le Junior Dos Santos des bons joues je vais le garder là tant que mettons il est 6ème tant que le 13ème va pas venir le battre là je vais monter le 13ème à moins que le 13ème il ait perdu contre le 11ème mettons là je vais monter le 13ème 11ème le 11ème va monter comme 8, 9ème pis je vais mettre Junior Dos Santos comme en bas de ça parce que c'est vrai que ça fait parce que moi les seuls j'ai tout mon classement le complet dans mon ordi pis je dis moi je suis un maniaque de tout ça mais les seules victoires que je tiens en compte c'est les victoires pis les défaites que t'as contre le monde qui sont présentement actifs dans la division tu sais fait que mettons Junior Dos Santos toutes ces victoires qu'il y a eu contre du monde qui s'est retraité je dis je tiens pas ça en compte même si c'est des belles victoires bref tout ça pour dire que je trouve que des gars comme Justin Willis qui s'en trouve dans le bas du top 15 ils ont pas battu personne proche du top 15 moi dans ma tête je sais que ce gars là il est peut-être un des 15 meilleurs au monde potentiellement mais le meilleur gars qui a battu était comme 30e au monde il est pas plus au 3ème rang il faut qu'il y ait certaines logiques mathématiques à ça selon moi même si tu aimais mes maths ça marche pas nécessairement mais parce que t'as Murzad Bektic en fin de semaine qui va probablement péter Ricardo Lamas mais Murzad Bektic personne va jamais enlever le fait qu'il a perdu contre Darren Elkins tu sais Elkins c'est un fucky c'est un fucky c'est un fucky mais c'est at best c'est un fucky et ça fait que il est là depuis longtemps et il roule sa basse est-ce que c'est un top in the world non merde absolument pas c'est juste un fucky mais sinon un autre combat c'est pas intéressant Alistair Overeem Curtis Blades oh snap ouais alright ouais ouais Kurt Curtis Blades c'est un monstre c'est un monstre pis euh ouais merde Alistair Overeem tu sais c'est comme les personnellement je trouve que c'est genre les bonnes années de le pognier tu veux pas te battre avec Alistair Overeem de genre 6-8 ans mais là genre c'est comme un tu sais c'est un parce que justement c'est un stable name c'est un gars qui a de la renommée mondiale fait que tu sais tu es un win c'est Alistair t'es genre te fait grimper et Alistair avant de perdre contre Angano il était une belle série de victoires encore oh c'est ça c'est sûr que c'est contre Mark Hunt contre des gars de même mais c'est encore ça le top de la division heavyweight ouais ouais tu le mets ouais Mark Hunt moi je l'adore mais de la manière que je vois ça c'est peut-être encore du MMA mais on a vu ce qu'Angano a fait à Overeem ouais Curtis Blaise a pas le même style qu'Angano c'est un lutteur c'est un excellent lutteur mais le gars c'est punk et ground and pound il y a des mêmes même debout il travaille son combat debout et quand t'es gros de même tu as un bon transfert de poids et une technique applicable tu vas cogner pareil fort le gars il a la shape à Brock Lesnar littéralement c'est un Brock Lesnar noir ok c'est un Nightmare matchup probablement plus qu'Angano c'est probablement le Nightmare matchup dans la division pour tout le monde selon moi pis Francis Angano l'a battu pis il l'a battu par Doctor Stoppage à la fin du deuxième round c'est le fameux combat où Blade il avait l'oeil fermé pis il essayait de toucher les doigts du ref pour savoir combien qu'il avait de doigts parce que le ref il demandait combien qu'il avait de doigts à être bloquant pour savoir combien de doigts pour pouvoir continuer à se battre pis toi qu'il a dit regarde c'est fini ton oeil est trop fucked up pis tout mais il était encore super conscient après deux rounds avec Angano pis c'est pas arrivé à beaucoup de gens non c'est ça exactement fait que c'est ce gars là c'est un Nightmare ouais non il y a lui pis il y a Steppi qui a une bonne grosse claque la tête est repartie par l'arrière pis il continue à marcher par l'avant Steppi c'est the fucking man ouais 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 pis euh mais on va reparler de lui tantôt je vais t'emmener un petit point là tantôt mais c'est ça je pense que Blade il devrait faire la job dans ce combat là ouais pour vrai c'est vraiment typique Striker called Grapp par exemple si ça se passe debout tout le long c'est sûr qu'Overream va avoir le edge mais comment c'est un gros dude là aura pas peur il va juste rentrer comme imposer physiquement ce qu'il a envie de faire c'est-à-dire probablement se coller après Overream le garde notre temps à terre pis ça accrue une couple de beaux tirs dans la face pis il régler ça assez rapidement ouais tu vas voir essayer de garder distance le plus longtemps possible dans ce combat là j'imagine c'est ça Blade ce qu'il y a c'est que c'est un luteur c'est pas le genre de luteur qui veut se coucher c'est tout par la 15 minutes il y a quand même la mentalité heavyweight donc on va essayer de régler ça dans le gazon badly ben ouais absolument absolument t'es pas plus player si tu fais 3 rounds non c'est ça go for it aïe 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 après ça un autre duel qui peut sembler sauvage André Arlovski ben non qui est le protégé de Mark Hunt ben non mais qui t'sais qui est une version plus grande et plus grosse de Mark Hunt un vrai heavyweight pis je pense qu'il est 7-0 il y a déjà 2 il est déjà dans le ranking de l'UFC il y a déjà 2-3 victoires par carreau dans l'UFC pis y a-tu le style t'es un méchant malade t'es un méchant malade t'es un méchant malade t'es du gros power ils vont pas mal y lancer à entrer Arlovski genre t'es là quelqu'un qui est assez crafty pour te battre mais que tu vas avoir 15 minutes pour allumer sauvagement pis mais Arlovski dernièrement je trouve qu'il est aussi il est remonté à la pente il a donné des belles performances Arlovski quand il fait 5 combats consécutifs après il est du brun win streak mais à l'âge qu'il est rendu c'est sûr un gros tight without ça il est wild il est wild pis des fois il a encore l'air d'un gars qui commence ok t'sais mais il est tellement puissant pis ce gars là il a l'air de quoi sa shape un peu style Mark Hunt ou bien musclé nan nan il est pas bien musclé là il a pas la bédaine mettons à Mark Hunt il a les rubans là le champ fucker il boit des fait des chouilles après ces combats dans la foule il se verse de l'alcool dans ses souillés pis il cale ça sans l'être foncé en Australie il est toujours avec Mark Hunt partout wow c'est tellement nice ils ont bu en même eau en grandissant parce qu'ils ont le même power pis c'est lui contre Arlovski c'est sa main carte ça va être à surveiller ben ouais Calgary c'est un heavyweight battleground c'est un carte là sinon on a le combat qui va se tomber avant les pay-per-view ici like it or not on a Mike Jackson CM Punk le chum le chum Phil Brooks pis pis pour vrai genre c'est que ça veut dire CM Punk Chick Magnet c'est un peu comment ça je sais pas ça en plus moi c'était c'est comme le gars qui me faisait que quand lui c'est poussé c'est là que j'ai arrêté d'écouter la lutte complètement quand CM Punk est parti j'aimais plus ça c'était vraiment mon dude Chick Magnet a.k.a. the cunt master CM Punk ben il est assez à la coche mais il y a beaucoup de gens qui le savent pas il y avait un lasso contre lui pis Colt Cabana un defamation lasso de la part d'un docteur pis genre il l'a avoué là que s'il était comme s'il perdait ce lasso là ça allait probablement le ruiner pis tout qui c'est CM Punk ce lasso là a été réglé en sa faveur cette semaine là c'est un lasso de quoi? genre defamation parce que lui pis Colt Cabana qui était je sais plus si ils s'entendent dans combien ensemble ces deux les meilleurs amis ils avaient fait un podcast ensemble après que que s'ils aiment pas les walk out parce que lui il y a walk out de la ww c'est pas fait sacré dehors il y a juste walk out un moment donné ce dégueu c'était fini pour lui ben il était plus capable d'entrer à la job exactement il est allé faire un épisode du podcast à Colt Cabana pis il a dit des affaires assez horribles pis c'est pas mal tout le monde mais tu comme des genres de vérité de la business de la wrestling que le monde ne savent pas vraiment mais que ça arrive backstage pis il y a un des docteurs de la WWE à ce moment là qui a décidé qu'un CM Punk pis l'autre il avait essayé de porter littéralement atteinte à sa réputation fait qu'il le poursuivait pour beaucoup d'argent pis t'sais il avait ça à dealer pis ça vient de se régler la semaine de son combat fait t'sais like him or not c'est CM Punk de continuer à s'entraider quand toutes ces affaires là vont en cours pis que tu dis hey j'vais avoir me battre mais si j'passe ce lawsuit là qui est supposé de se régler une semaine avant le combat genre est-ce que j'vais tellement tout donner l'argent que j'ai dans ma vie qu'il faut tellement que j'me battre pis t'sais c'est littéralement la seule argent qui va me rester l'argent que j'vais faire pis c'est t'sais délake tout ça pis c'est encore le gros payday comme la première fois c'est gros c'est CM Punk il est le 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 oh non j'passe les chiens en basant un ils sont en haut avec le bel bel complet ben j'ai quasiment perdu mon train of thought si M Punk ouaii ouaii attend là il va faire un paquet gros si t'es mis au tchit j'vais à mettons 300 250 000 pay per view 300 000 pay per view top quand il s'est battu pis pis quand il s'est battu sur la carte de Cleveland genre avec CM Punk ça a vendu j'pense 500 40 000 c'est que CM Punk va te vendre des pay per view va faire la différence c'est ça qui arrive c'était une star c'était la plus grosse star de lutte de son époque littéralement pis y'a beaucoup beaucoup de crossover le monde qui écoute la lutte va massivement écouter ça en espérant que CM Punk va gagner ce qui pour vrai va peut-être arriver c'est ça le pire j'connais pas l'autre Mike Jackson gros Mike Jackson le seul footage qu'on a lui et tout il est 0-1 son seul autre combat pro c'est dans l'UFC pis pis genre il était le premier combat à vie contre Mickey Gall le gagnant se battait contre CM Punk le premier vrai coup de poing qu'il a mangé dans un combat pro il a tombé là pis il s'est fait passer il s'est fait manger quelqu'un mais un fils c'est fait mais comment c'est qu'il y a du monde qui a pas de combo qui peut se battre à l'UFC je comprends pas ça c'est quand même si tu fais ça ça c'est quand ils ont signé CM Punk ils ont pogné là il y avait Dana White looking for a fight c'est pointé d'une promotion régionale il y a un jeune qui était justement 1-0 2-0 bâtard qui a gagué son combat par René Kitchow qui a dit moi je veux hey Dana t'es tite je veux me battre toi tu CM Punk il a emmené cette dude contre Mickey Gall contre un 0-0 qui est un journaliste fighter je sais pas trop Mike Jackson il a des combats amateurs pis tout c'est un journaliste pis on dit ah lui il m'a emmené ça anyway il voulait probablement que Mickey Gall gagne donc il a dit ça au temps qu'à mettre un dude on remettre n'importe quel dude qui existe sur la terre là on est contre Mickey Gall pis il s'est fait peter à la gueule en moins d'une minute donc Mickey Gall a gagné la chance de peter à la gueule à CM Punk en à peu près 1 minute donc les seuls footage qu'on a de ces deux gars là c'est genre deux dudes qui se font dévaster en moins d'une minute par Mickey Gall un gars qui a full potentiel mais qui a quand même ça a été prouvé dans l'UFC qu'il a comme ses limites là mais c'est sûr qu'il a 4-0 là 4-0 dans deux pis toi là c'est contre Mike Jackson pis CM Punk c'est que c'est un 2-0 il a battu Saint-Jean-Ordcott même ouais c'est vrai il a battu Saint-Jean-Ordcott ben t'sais qu'est-ce que battre Saint-Jean-Ordcott le gars le Mickey Gall c'est la seule affaire qu'il a pour lui qui fait qu'il est un gros prospect c'est que c'était genre une brown belt ultra legit de Renzo Gracie ouais Saint-Jean-Ordcott c'est censé être genre le next big thing Saint-Jean-Ordcott va être bon un jour le gros c'est juste que je pense qu'il a commencé à se battre pro en début 2015 pis fin 2015 ou début 2016 il se battait d'Ali UFC t'sais le gros toi d'Ali UFC un an après d'être battu fou pour la première fois c'est sûr que tu vas en perdre une coupe le gros il a peut-être pas le meilleur des filles qu'à l'autre il a une chambre de trophée pis tout ça c'était un child karate star il était black belt en karaté j'pense à 9 ans pis des compétitions de karaté aux Etats-Unis c'était comme le top pas aux Etats-Unis son père qui est un steroid dealer qui s'est fait grosse par la DEA qui a snitch on everybody pour pas pour pas se faire pas avoir trop de temps pis tout c'est drôle drôle de famille les Northcott drôle de famille ben tout ça pour te dire si il aime pas encore de Mike Jackson moi pour vrai tant que ça soit genre 2 gars qui sont encore ça a été établi qui sont absolument à pas équilibre UFC rendu là je trappe du CM Punk j'espère qu'il gagne c'est mon boy CM Punk je l'aime ça a toujours ton meilleur temps préféré il faut qu'il gagne contre Mike Jackson c'est qui ça Mike Jackson je le sais j'ai plus de joues que ces 2 gars mais je m'en sac c'est CM Punk le gars il est encore Milwaukee CM Punk si il aime Punk il est encore Milwaukee il est encore Milwaukee c'est un esticain de fou c'est un esticain de fou c'est entrainé en masse avec Sage Northcott avec Sage peut-être que Sage j'ai rendu là je suis pas trop je sais qu'il est oh my god oh shit je te présente Billy c'est genre un monsieur c'est par kiffant il est pas fan il y a juste plein de fois tout le monde c'est Billy c'est un chien ambasseur c'est un vrai Satan faut pas qu'il roule trop vite parce que c'est un fanade je pense que ce parquet est fou on va avoir de la main cramette ouais ouais on va venir foutre le dawa ici c'est Billy ah Billy ah il est intense c'est ça CM Punk Mike Jackson will happen le gros sinon hey le combat que tout le monde va attendre probablement pour les mêmes raisons et qu'il n'y aura jamais autant sans besoin de la population qu'il va prendre pour le même monde c'est Rafael de San Jose court de Corby Covington ouais ouais le monde de Los Angeles Train qui ne l'est pas qui ne l'est pas qui ne l'est pas qui ne l'est pas c'est une bonne chance en plus c'est réussi à garder ce combat là de bout bah ouais c'est con c'est un des top fighter mondialement t'as qu'à moi et Los Angeles c'est une drôle d'histoire c'est fou de parler gros ce gars là il s'est fait infligé un des knockouts les plus épiques de l'histoire du UFC par Jeremy Stephens 2010 ce gars là ça fait des éternités il a toujours été un un gars là un genre de Gleason Thibault tu sais des gars un Jim Miller mais tu sais Jim Miller j'ai été des bons mondiales un gars qui est là Rafael de San Jose ça fait des millénaires qu'il est là pis là un moment donné il est devenu super de San Jose pas mal avec le temps qu'il a chargé officiellement pour s'entraîner avec Rafael Cordero son moitié il est devenu absolument incroyable pis il s'est rendu pour vrai un des top fighters de notre époque non 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 je veux pas c'est ça là c'est pour le interim belt si il gagne là le gars va avoir gagné des quelques belt dans deux divisions de poids lui avec va-tu falloir considérer RDA comme étant peut-être un des best ever ouais ouais il le mérite là il a travaillé fort pour pis c'est fou des histoires de gars qui qui donnent un deuxième un deuxième souffle à leur carrière genre le premier que j'ai en tête quand on parle de ça c'est Anthony Johnson Anthony Johnson t'as Robbie Lawler Robbie Lawler ouais exactement tu sais moi quand j'ai vu Rafael de San Jose pis ça c'est mon boy man cowboy sur Roni quand je l'ai vu allumé sur Roni j'étais ok shit t'sais le gars il est fort il est wild t'sais tu peux pas il n'y a pas de doute sur lui moi je sais pas si c'est ce combat là ou lui comme Pérez après contre Pérez j'étais genre blown away j'étais genre oh my god il est littéralement comme de le ridiculiser pis c'était depuis ce jour là précis quand Anthony Pérez a l'air ultra battable à toutes ses fights ouais du jour là précis là il s'est fait ouvrir carrément genre genre le pick apart bon nombre de pression tout ce qu'il faisait de bouts ça marchait pour faire shooter tous les takedown at will les landais je veux ça le garder au sol jamais être inactif ground and bound j'étais là ouvert du tout au tout c'était euh toute une performance pis écoute Colby c'est ce qui rend un peu ce combat intéressant c'est qu'il y a une personne qui a réussi à outwrestle RDA c'est Cabine c'est la seule personne qui a fait ça mais Colby va aussi de loin être le meilleur lutteur qu'a RDA affronté depuis Cabine je pense ok voulais que tu rajoutes le depuis Cabine depuis Cabine parce que c'est sûr qu'il a affronté mettons Eddie Alvarez qui se débrouille mais qui est principalement striker Benson Anderson qui est un bon lutteur mais qui est un vrai 155 livres là tu t'en vas affronter un vrai gros 170 qui est un bon lutteur fait que ça ça va être ça la question est-ce que Colby pis Colby c'est un Cab Colby va y courir après en essayant de le takedown ça va être son seul espoir dans ce combat-là fait que est-ce que RDA nous a une version sans la sauce de Woodler et Maya ou genre là Colby réussit à aïe aïe ça serait plate mais imagine en plus cette semaine il est en run page Colby il a dit que c'est Daniel à Interim Belt il s'attendait à recevoir une visite à la Maison Blanche où il allait personnellement remettre cette ceinture-là à son président Donald Trump le gars là il est full on ill il veut même pas que les Brésiliens l'aiment je veux pas que les Américains l'aiment je veux pas que personne l'aime il est un méchant malade il est un méchant malade comme il est en rond en fait ce gars là et en plus c'est même pas bon sa gimmick c'est tellement manufactured je trouve il y en a que les gars tu vois moi lui c'est un natural lui c'est pas un natural on dirait qu'il a genre on relisait les lignes avant son entrevue ah c'est vrai un astu de gimmick de genre de heal la gimmick exact à Chelsonun mais au moins Chelsonun il l'a vraiment naturel il ne pratique pas il ne pratique pas il ne pratique pas ses lignes avant le Combi il essaye d'être tout pis c'est pas naturel pour lui pis ça ça parait le gros ça parait j'ai envie qu'à 21 snowman Bobby Knuckles contre Yoel 2 ben 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 comment tu vois ça play c'est-tu qui est jacked Yoel hein non mais lui on va se le dire Yoel guy looks like a fucking super hero tu sais à ce point je le sais pas même j'ai tellement de drôle de relation avec Yoel je l'aime je l'aime je l'aime on dirait pis il a trop l'air de il a l'air super trop doux pis gentil il a l'air vraiment le fun pareil comme être humain ben 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 Bobby Knuckles t'sais fait combien de temps qu'il est out toi tu dois savoir ça c'était ici c'est ça c'est combien de temps c'est ça c'est combien de temps pas un an mais pas une coupe de moules c'est pas exactement ok même pas un an ah c'est pas suffit c'est pas suffit mais t'sais il est malade pis tout pis quelque chose en même ouais du coup il a un staph infection dans lui oh vache c'est genre dachement sur lui là c'est tombe c'est quoi d'main c'est quoi d'oglu c'est un manu de jackstrap c'est un peu c'est un peu c'est sérieux c'est sérieux comment tu vas voir un staph et dans tout anyways ben j'espère qu'il n'y aura pas de ring ross pis tout ça ben yo il l'a fait une fois il l'a fait une fois il l'a fait une fois un match up pour Yoel je pense que ça va toujours être Whittaker parce que Whittaker c'est un gars qui reste toujours actif qui va de l'avant pis Yoel c'est une critique à lui faire c'est que le gars il passe la moitié du couroir à regarder là Yoel fait rien il fait jamais rien le gars a aucune idée de comment gagner un round non mais littéralement aucune idée il est là pis genre il attend genre de voir une mini opportunité pis il est ultra opportuniste c'est un des meilleurs athlètes qu'on a vu genre ultra fucking trop explosif ouais c'est sûr pis là il attend pis un moment et boum il explose pis là il est venu il tue non c'est sûr son time to go to 0 to 60 man il est incroyable Yoel là c'est bien fast ouais à terme d'athlète first c'est un des meilleurs qu'on a vu mais il se fatigue là Bobby Knuckles il a montré que c'est pas un pace il se fatigue Yoel il devient beaucoup plus prévisible au troisième plus prévisible au quatrième plus prévisible au cinquième plus prévisible au cinquième ouais ça prend de l'oxygène pis tous ces gros muscles c'est ça man fait que ça serait difficile c'est difficile d'envisager que Whittaker gagne pas ça mais d'un autre côté Yoel à tout moment va être dans le cas absolument n'importe qui là absolument fait que c'est ça sinon man dans une bonne nouvelle en avant le gros first reaction réaction ouais 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 somme l'alerte man on a une alerte mondiale new post my lone face tattoo alert nooo no shit c'est quoi tes expectations à quoi tu t'attends peux t'il le faire il est encore sur le même bar peux t'il le faire il est encore sur le même bar il est encore sur le même bar il a rendu l'autre bar oh le gros il est peut-être que les deux bar non il est allé full out comme stitches avec deux AK-47 je dirais plus qu'il est allé pour la gimmick Lil Xan turc l'alerte est toujours Extremis toujours fatigué elle va te couler sur la place de passer 5 jours de bites sur la poudre t'sais quand y'a pas l'air filé en plus le gars y'a vraiment pas l'air en satire le pauvre type aïe l'échappe ça fait mal voir ça man pour vrai yo j'sais pas si c'est le temps là de rentrer officiellement dans le débat yo mais pour contre les filles c'était à tout contre 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 pis contre man t'sais genre oh my god ça s'envient pas mal t'sais ça s'envient pas ça le gros mais putain y'a tellement pas l'air d'un gars qui voudrait des face tattoos en plus t'sais c'est quoi de parler ce gars là c'est ça y'a tout doux tout sweet you always start en quand même gros ici 100% Lil Xan style genre j'pense que gros posement là on y vient d'accepter son rôle comme état le nouveau Lil Peep là c'est comme un affaire schoenac qui rêve de façon subite beaucoup trop fucking jeune y'a peut-être bon le club du 27 pis y'a 23 ouais ouais t'as un potentiel 27er là ouais t'as un potentiel 27er pis là c'est à dire c'est genre d'un côté je l'aime tellement j'suis pas capable d'arrêter d'écouter sa musique pis tout pis genre j'arrive de plus en plus avec la difficulté à regarder sa face ouais 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 t'sais c'est quoi qu'est-ce que tu fais et pis l'autre jour à Hip Hop Nation il faisait jouer un de ses spectacles pis ce que tu m'a dit sur la voix hey merde hey hey ben il fait rockstar et j'envole les gars une grosse voix genre j'suis comme merde les gars c'est tellement pas post là tu vois le gars parce que là il est en train d'absolument pas faire attention à ce qu'il fait pis c'est parce qu'il est dans la tournée depuis longtemps et tout là pis ils sont autour avec 21 Savage il est dans plein de festivals c'était cet été genre il va être encore sur la scène pendant un goût pour vrai là je pense que c'est ce genre de lifestyle là qu'il doit pas trop y faire là hey man always tired you better be tired t'sais c'est ça l'affaire le gros c'est qu'ils sont même pas genre on dirait après c'est que l'évolution de la patate son premier ben j'pense le premier qu'il a eu c'est le petit smiley c'est déjà ah ok c'est une introduction là tu sais ça l'affaire le premier là après t'as eu les barbelés les barbelés c'est probablement son plus beau face à lui après ça t'as eu les gros sous le sourcil ici t'as eu le Stairway qui est pas vraiment un beau face tattoo fait que ça dégrade d'un à l'autre après t'as le scene playboy là qui est juste ultra fuckable fait que ça se dégrade de là à là après t'as genre l'épée qui est genre de loin le pain de tous ceux qu'il y avait pis là il vient encore de faire pain que ça littéralement le gros tatou est l'être il est mal aligné le lignage est l'être le fond qu'il a choisi est pas beau c'est ça c'est un dingueux dans la face t'sais tant que t'as fait des face tattoos arrange tout que ça soit les fourettes mais même à ça ça peut pas être fou juste parce que c'est cette affaire ça pis genre fuck c'est décourageant hein ouais merde c'est quoi c'est quoi c'est quoi il se passe que genre t'es comme merde merde m'en fait tatouer la face à côté c'est sûr qu'il est prêt que son ex là c'est sûr la 100% elle la fille qui a toujours été avec c'est sûr que t'es prêt avec les autres filles qui sont genre vas-y vas-y nice man vas-y le gros I fuck with it genre sûrement pas sûrement pas le gros sûrement pas man ben ouais sacré post sacré post il va le regretter là s'il réussit à se rendre à 30 il va l'orienter c'est clair quand tu veux ne pas le genre l'orienter j'suis pas aïe moi tu sais je comprends pas man pis je me suis amusé la matinée j'suis t'en congé aujourd'hui fait que je lisais des commentaires autour de ses photos instagram comme ça le monde capote là le monde capote là la réaction est quasiment unanimement négative pour elle ouais ouais un contexte j'ai trouvé drôle le gars il a dit he's getting to full on soundcloud mode il a vraiment l'air un vrai de vrai soundcloud rapper ou comme ça a fait peu ben un lil zen de ce monde lil zen lil zen lil zen mais lui il vaut pas la peine qu'on en parle ben j'ai dit gros il y a peut-être une nouvelle qui va qui va raviver ton espoir bien que ça va peut-être être juste une autre nouvelle actrice au final tout reste à savoir ben lil zen lil zen il a gagné en cours contre burnman ah ouais il a dit moins pas gagné mais ils en sont venu à une entente lil zen il poursuivait environ 51 millions je pense que c'est il va gagner une dizaine de millions qui c'est même pas burnman qui va signer le cheque c'est universal après la compagnie parente puis lil zen est out de son contrat ça sert pour ça avec cash money donc on peut assumer qu'il va finalement pouvoir grupper le carter 5 wow mais maintenant est-ce que le carter 5 ça va vraiment être le cd qu'il avait fait ou il l'a tellement modifié à travers les années que ça va juste sortir sonner comme genre l'éloigne qu'on a entendu récemment désolé j'ai aucune idée pour vrai c'est ça qu'il dès que t'as dit le carter 5 j'aimerais avoir nice cool mais en même temps c'est pas que ça soit auto-tuné en mode pis ouais c'est ça parce que pour vrai même c'est tard il a fait je pense no ceilings du tout les derniers dedications je le sais même pas son rendu à combien de dedications ouais c'est tout comme des remixes de tout avec full auto-tuné pis ouais non c'est ça j'ai pas les seuls que j'ai entendus qui étaient popés t'avais comme le remix d'exo tour life qui rappait un peu je pense que ben sinon il est récemment du bon l'éloigne c'est comme j'ai plus l'impression que ça existe imagine là justement qu'il soit game de faire comme bon je te sors un album mettons comme le carter 2 carter 3 qui sort de quoi comme dans des gros rhymes pratiquement pas de chorus genre des bars man pis ta 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 ça serait malade qu'il y en a un qui décide de faire ça t'sais arrêtez d'essayer d'être new age pis genre sortez ce que vous étiez bon pis sortez de quoi comme dans le temps je sais que ça pogg mais ils sont encore capables genre on dirait que t'sais des fois le rap faut tellement comme c'est une question genre de il y a juste à se remettre dans le même état d'âme qu'il s'avait mis il y a 10 ans c'est pas sûr c'est une bonne idée le gars il se fait des crises de coeur j'avoue qu'il prend l'avion parce qu'il voit encore trop de lits le loin il est mangané le gros ça ça en est un le 27er qui est il y a juste pas mort à 27 fait que là il y a encore l'ombre de lui qui se promène avec une petite corde de lait qui est what the fuck man avec la petite voix de Kraken t'sais c'est malheureux mais je pense que c'est ça qu'il nous reste de le loin qui est probablement mon rapper préféré de tôt et de temps pis t'sais s'il pouvait pas du l'éloigne mais on s'y sera plus jamais en 2008 tu comprends en 2008 l'univers appartenait à l'éloigne en ce moment l'univers appartait un dude qui a always tired de tatouer dans le front ahahah 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 ahahahah 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 qui a originé la mode c'est lui le premier à avoir ab... lui du Birdman c'est lui le premier à avoir abusivement trop de face tattoos Birdman il se fait tatouer des marques qu'il commandit dans la face là straight up il est rendu le voler plus de place fait que c'est pas ce qu'il fait mais t'en as des pleils Birdman couche à Young Thug ahahahah tu m'as un Young Thug à ça Long Thug ouais gros j'vou ta m'sère la semaine passée avec les euh but j'ai vu une photo de Young Thug Birdman on their back man oh ouais mais il est loin de tout quoi il est loin de tout que Birdman t'es rêvée ça? ahahah shit C'est sûr qu'il y a encore ça, c'est les intérêts I didn't need to see that shit Birdman, hé gars, j'ai pas une grosse étoile et tout de tatouer sur la tête, là Non, non, Birdman, quand j'étais jeune, même Quand j'étais jeune, j'avais une joke avec mes amis, qu'on s'est dit Chris, les rappeurs, t'as qu'à faire des endorsement deals, là Genre, y'a certains rappeurs, genre Birdman, Lil Wayne, Goochman Il devait faire des endorsement deals avec le baking soda, comme ça Quand ça t'as acheté ton baking soda, t'as le choix avec le baking soda Birdman Le baking soda Gucci, mec Wow C'est Birkin Soda C'est Birkin Soda Non, mais c'est ça, le Gucci Man, Bird What the fucking shitty fuck C'est Birkin C'est Birkin! C'est B**** Ah, j'ai Secretary J'avais comme ça auocyte d'autre, en plus c'est vieux encore Si c'est si j'est commencé à écouter les loins et y'a ce monde qui rigait, pluie ouais c'est un peu j'aurais pas fallu que j'avais vu ça quand j'avais 16 âges j'aurais laissé une chance moi non plus je pense ben ouais les gros comme je vous dis j'ai eu de la misère la semaine passée avec les astuces d'affaire d'écouter de la musique je pense que j'ai réussi ça me donne envie d'essayer c'est aujourd'hui direct là en ce moment que tu vas nous offrir ta first reaction à un nouvel album de l'album de 7 chansons de l'album de Kanye West ooooh yeezy 7 chansons ils vont pas nous commenter un album de 7 chansons chris attends un an pis finis là ton album un album de Boucher Tito à 7 chansons c'est vrai que tous les albums qui ont sorti dans le Wyoming ont 7 chansons je sais pas si j'accuse imagine 7 chansons il y en a 3 qui sont plates ben t'sais si les choses peuvent arriver ou peuvent être les 7 bonnes ben il faut que les 7 soient bonnes dans le cas de Pochetti pour vrai si t'es un fan de Pochetti c'est sûr que les 7 1 étaient bonnes mais ouais on va casser ça de plus j'vais pas là pour le cover ben on va le voir avec la première chanson de l'album j'ai pensé de tu tu te ok j'aimerais préciser que Kanye West n'est plus sur sa médication déjà là pas capable c'est le cover Aujourd'hui j'ai pensé de... Tu n'as pas l'espoir assez pour te tuer... Les plus belles d'enfants sont toujours dans la lumière... Johnny West, il y a deux ans... Il va être en prison... C'est murderant sa femme... Just to see how it feels... Et il y a des options... Aujourd'hui j'ai pensé de te tuer... J'ai pensé de te tuer... J'ai pensé de te tuer... Et j'ai aimé moi-même plus que j'ai aimé toi... Et j'ai pensé de te tuer... J'ai pensé de te tuer... J'ai pensé de te tuer aujourd'hui... J'ai pensé de te tuer aujourd'hui... Il est vraiment moins bon qu'avant... Déconnecté pas mal... C'est Céline... C'est Céline... C'est Céline... C'est Céline... Je trouve que depuis les Isis... Il est f***** dans la tête... Il est à l'ouvre. C'est Céline... Je trouve que dans les Isis... Je trouve être... exploring à mes evolutionary ? un smokin' BDMT mon gars j'ai le chat là il est rendu robotique là c'est un petit plan de la même façon est-ce qu'il est et il rentre par là il est rendu robotique toujours le même flow avant il est tu lui donnais un beat il n'avait jamais le même flow sur toutes les beats il était full il était wow il était fun il filme pas quand il en a un autre plus maintenant il est tu il est I'm gonna lose my money in it I know I'm a scandal I could have Naomi Campbell I could still might warn me or Stormy Daniel I'm gonna lose my money in it Time is extremely valuable And I prefer to waste it I love your titties Cause they prove I can focus on two things Do you think I'm gonna lose my money in it Then I ask person I can buy I'm gonna lose my money in it Cradle up my mouth Put a moment on my life Put a chance, come on Put a moment on my life Put a moment on my life It's like recicling Deux rangs It's a bit like that You know, like before there was There was a weird way to do You know, like that You have two You tell me I'm able to concentrate Two things at the same time But You know, it's just recicling A bit of the guys that say Let's say And your booty is why God invented eyeballs And your toes And that booty is why God invented eyeballs You know, like that You know, like that You know, like that You know, like that It was clever But that's Fucking psychotic You know, like that You know, like that Maybe Maybe You know, like that And it's a. How sweet You ain't got the hands to swim Just imagine if they caught me on the wild je vais juste aller dire que genre la série est vue c'est un choix c'est pas un wild d'hier imagine que c'est 40 millions de wild d'hier moi j'aime pas trop j'ai des tonnes de gaspons en plus j'aime être un grand femme de jérémy MIX ça ça sonne un peu comme du vieux qu'elle a j'adore un beat un ah là c'est que Kim Kardashian va avoir des rôles de petits hommes c'est un peu à Montréal elle a fait une troublée raide là elle a toujours jamais envoyé du liquor je pense qu'il est chez les yeux quelque chose I love myself way more than I love you son best value appareil about killing you today t'es qui tu penses qu'il parle tu penses qu'il parle de son délu humain c'est ça là I'm by baller I'm by baller it's awesome t'es personne tout me fait ch** c'est pas un peu là nan t'es un peu plus officiel j'aime plus Kanye West ah ouais t'es un peu plus quand est-ce que tu veux tatoué dans la France ? t'es pas qu'il va le faire il peut tellement être différent de plus de 30 ans d'autre qu'un faux rapper sur 30 point de plus en plus J'avoue que le cornet de Cam Lazare et Gucci c'est assez sonore, tu sais, c'est assez frosté, sonore. C'est assez frosté dans ce temps, là, tu peux te mettre dans ta gueule. Que... Record deal, ils vendent dans 6 mois. La juge, elle demande à la vie, elle demande son blitoyer. Fait qu'elle demande, c'était, bitch, I might be. Are you guilty of a bitch I might be? Merde! Elle doit faire rester faite. C'est la dernière, gros, je me demande si tu te rends juste à la partie de Kanye. Ah, je m'envoie. Je n'envoie pas, j'ai entendu ce tour, là, tu avais tout pris, je me rends juste jusqu'à la porte. On parle des choses sérieuses. How much is that crap selling for? Mais gros, il y a quand même, je pense, après J. Cole, tu passes, mais là, on va avoir la deuxième meilleure semaine de ventre, là, cette année. Ah, mais juste parce que c'est lui, le monde ne l'a pas écouté avant de l'acheter, là. Non, ben, c'est sûr qu'on s'en sortit, on a appris le jeu du soir. Je fais un listening party pour mon nouvel album, à Wyoming, dans deux heures, là. Ok, c'est cool, soyez là, ciao. Il sait bien trop que c'était de la merde qu'il a fait ça la dernière minute. Oui, il y a plein de monde qui sont allés pareil. C'est sûr. Il vend ça combien, cette chanson-là? Ben, gros, ça ne doit pas coûter bien cher. On va voir ça à Itunes, si tu veux, pour faire une enquête officielle. Faire une enquête officielle, genre, ça achète ça sur Walmart, genre, pour un gaspillage de 15 piastres, là. Je pense pas que ça doit coûter 15 piastres, là. T'as vu, gros, c'est genre la cover de Itunes, là. Il a la tune la plus populaire sur Itunes, du tout, en ce moment. Fait qu'il est bien Kanye. Ça se vend 7,99. Donc 8$ pour ses 7 chansons Kanye West. C'est encore un peu plus que... 1$ 10. Ah non, 1$... 1$ 15. Genre... Tu paierais-tu 1$ pour eux, pour une de ces chansons-là? Non. Non? Non. Fait que... Fait que t'es pas un fan du nouvel album de Kanye. Non. C'est peut-être de quoi qu'il faut plusieurs écoutes pour s'habituer, mais... Ouais, ben, pour être frère, gros, là. Moi, je... Quand je travaillais, je l'écoutais, t'sais, moi, je fais de la livraison. Ouais. Fait que... Je travaille dans mon auto, je l'ai mis comme 2-3 fois. Moi, anyway, si je l'écoute au complet, c'est 24 minutes, l'écoute au complet du CD. Je l'ai mis 2-3 fois dans mon auto. Euh... T'sais, c'est... Pour vrai, la discographie de Kanye West est excellente, là. Fait qu'après 2-3 écoutes, est-ce que je peux dire, ah, ça, c'est vraiment un excellent CD? Non. Non, absolument pas, sous aucun prétexte. Est-ce que c'est genre un mauvais CD? Il y a une couple de tunes que j'aime, moi, j'aime bien Yikes. J'aime bien Make No Mistake, là, avec Charlie Wilson qui sort un peu comme du vieux Kanye dans le temps de Graduation. Je te dirais que c'est probablement les 2 seules chansons que je vais écouter, peut-être un peu. Je penserais pas que ça finisse sur mon top de l'année, là. Ben, je vais peut-être les écouter un peu, je suis content que je suis vraiment plus capable. Il y a une couple de langues que je trouve il la rendre parce que Kanye, il y a juste lui pour dire... des onneries de la somme. Ben, euh... Non, c'est ça, c'est pas... C'est probablement le meilleur CD que Yeezus. Sur Yeezus, en tout cas, il y a Blood on the Leaf, ce qui est probablement sa meilleure chanson. Tout le reste, même Boundo, pas capable d'écouter ça. Black Skinner, pas capable d'écouter ça. Genre, zéro peu de mort, là. Fait que de loin, Yeezus, son PCD. Après, c'est pas le choix d'être lui, là. Parce qu'après, t'as sûrement Life of Pablo, qui est un autre genre d'expérience fucké. Donc Kanye, il a perdu la map, mais... Honnêtement... Ça, c'est comme... Life of Pablo, c'est comme Kanye a perdu la map, mais il a quand même mis un genre grand effort dans un album. Ça, c'est comme si... Il a comme perdu la map, puis il a pas trop essayé. T'es comme... Tu peux sortir un CD, fait qu'il est sorti de quoi? De toute façon, il l'a dit du moment qu'il est débarqué à TMZ, puis il a dit Slavery is not a choice. À partir de ce moment-là, il a tout effacé ce qu'il avait fait, puis il a refait le CD. Fait que le CD, il a été conçu de ce moment-là à maintenant. Maintenant, il paraît qu'il a fini sa dernière itune, puis boum, ils sont allés directement au release party. Il paraît qu'il est encore en train de... Comme il avait fait avec Life of Pablo, il est encore en train de modifier des affaires, ses chansons-là. À ce moment-là même. Fait que là, mettons... T'as Apple Music ou Spotify, ça s'update, mais mettons t'achètes l'album, tu rachètes l'album dans deux mois. Ça sera peut-être même pas... Il va peut-être avoir des modifications aux chansons et tout. Fait que c'est un peu ça qui arrive. Moi, c'est incogné, c'est genre... Depuis Blood on the Leafs, cette chanson-là spécifique, j'ai rien aimé vraiment de ce qu'il a mis sur la table depuis cette chanson-là. Je trouve que c'est la dernière bonne affaire qu'il a fait. Life of Pablo, il y a bien des tunes que j'ai aimé. Mais attends, c'est quoi, c'est-tu... Non, c'est Ultra Light Beam, genre... Ouais, ouais, c'est ça. Fuck My Life, ok, j'ai l'album. Ouais, mais c'est parce... Ultra Light Beam et Fuck My Life sont bonnes, mais ils sont pas bonnes. Non, non, pas Ultra Light Beam, c'est l'album Ultra Light Beam. Non, c'est Life of Pablo. Non, c'est Life of Pablo, ça. Ok, Ultra Light Beam, je l'aime pas. J'aime Fuck My Life pis euh... J'aime Paul Stretch My Hands. J'aime bien High Lights, j'aime bien Wolves. Il y a une tune avec Rihanna. Ouais, Famous, en main de la biche, Famous. Bon, Famous pis FML, c'est les seules bonnes tunes que j'aime. Ben, c'est les seules tunes que j'aime que j'ai capable d'écouter. Je pense que mes deux préférés, c'est Fuck My Life pis Ultra Light Beam. Sur l'album, ben les deux, c'est à cause de The Weeknd pis Chuntz là, c'est pas à cause de Kanye. Kanye a pas un rapport là. C'est ça. Ben ouais, non, à ce temps que t'as entendu ça, est-ce que t'es plus ou moins optimiste pour le Carter V? Ouais, ouais. Ouais, y a aucun doute dans ma tête. C'est ça, j'ai l'impression que Kanye, y a plus de magique qu'il y avait dans le table. L'éloigne, ça fait longtemps qu'il m'a pas montré aucune magie, fait qu'on dirait... Ouais, y a aucun doute dans ma tête que le Carter V va être meilleur que ce type de merde là. Gros, man, peut-être, peut-être que non non plus. Yo, man, à part, à part, à part, c'est pas qu'un camp de vacances dans un hôtel psychiatrique. Genre gros, c'est quoi tu penses faire cet album-là? Genre, sérieux là? Tu planifies est-ce que quelqu'un te mette dans un fucking Looney Tunes bin, là, le gars, là. Voyez, mon ton, c'est comme ça, man. I hate being psychotic. I hate being bipolar. It's awesome. I wanna kill you. I wanna kill you. Tu penses que sa blonde aurait mal dormi, man? Qu'est-ce que ça? Hey, B, va te faire écouter une nouvelle chanson, genre... Tu sais, combien de fois tu penses qu'il doit y avoir dit à sa propre blonde qu'il s'aimait mieux lui qu'il aimait mieux elle? Pis là, à part, ça me fait un ton de genre... I love myself more than I love you, so I thought of killing you, là. C'est ça? Je pense que c'est un bon mot de préféré sur l'album, là. Quand tu dis que c'est que la manière, M, I love myself way more than I love you, so best believe, I thought about killing you today. C'est genre... Yo, mais le malade. Yo, man, ça, c'est du Ted Bundy shit, là. C'est genre... 4 years on his Ted Bundy. Grrr. C'est tellement que ça m'aime. Aïe aïe. Mais... Il y a juste qu'Agné qui peut continuellement sortir des albums de même. Pis tout le monde va l'écouter par lui. Peut-être pas toi. Non, c'est ça, mais... Peut-être pas toi. Ok. Je te crois si tu le dis, tu sais. Mais ouais, gros, quand même. Il y a juste un gars qui est capable d'arriver, d'assurer l'attention de tout le monde. Si tu vois, c'est avec des remarques pures, même. Ouais, parce que genre la moitié du monde devait écouter ça, là. Ils devaient écouter ça pour justement faire comme fuck. Je suis correct. Je sais pas si je fout que ça, pis... Par la fouet, ça fait littéralement deux fois qu'ils nous diront. Ouais. Très exactement. à la fois j'ai vu des choses qui pourraient me faire porter à croire que j'ai pas un état mandable du super-historien t'sais t'es le bel là lui il est comme couple de... t'sais lui il est gros il s'est retrouvé à l'hospital pis il a diagnostiqué des médicaments qu'il ne prend pas parce qu'il dit que ça tue son génie pis il self-medicate, il est supposé prendre une de ses pelules là ou deux de ses pelules là tous les jours pis il en prend genre une par semaine là parce que lui il a comme établi que c'était correct parce que anyway qui va lui dire quoi c'est Kanye West genre le gars il a dit dans son album il sait mieux que tout le monde pis I don't take advice from people less successful than me pis il t'écoutera pas lui il sait genre t'comprends man he knows it c'est Kanye West Kanye knows best t'sais if people say things like I am a god then people will ask themselves who the hell does he think he is I just told you what I thought I was A GOD t'es lui-même qui a dit ça tu te trompes pas what a fucked up individual c'est moi ou genre c'était déprimant ça tu savais t'es un peu bizarre hein t'es un peu weird genre hein t'es genre ta chicane après on a comme toutes des on parlait du UFC un peu c'était correct mais après tous les sujets sont déprimants on est déprimés à cause de pose manon déprimants à cause de l'éloigne qui va sûrement genre se sortir de toute cette marque là pour me sortir un TRASH album t'es encore plus déprimés que déprimés parce qu'on l'aimait man c'est toujours là un jour moi je l'aimais encore t'sais Kanye c'est un un de mes préférés là j'ai toujours l'aimé pour ce qu'il a fait mais là ça devient dur man c'est juste ça devient difficile d'être comme un Kanye fan genre dévoué de dire ah c'est comme c'est bon t'sais son dernier CD c'est pas la pire affaire que j'ai jamais entendu dans ma vie ben j'en ai entendu décider de merde dans ma vie ben c'est pas c'est pas late registration c'est pas c'est pas it away the north break pis ça arrivera plus non ça arrivera plus c'est comme c'est passé au MMA quasiment même t'sais comme des moments des fois j'en crie la semaine il va juste falloir je casse à arrêter de care à propos de ce gars parce que plus jamais je vais voir comme c'est un gars-là livrer les performances qu'ils ont fait qu'ils ont fait dire ah cette double-là c'est mon fighter c'est mon gars et là ça arrivera plus des performances les chiens sont en train de se battre en haut il y a besoin de dynamique avec ces chiens-là parce qu'il y a un petit chihuahua que t'as pas vu parce qu'il n'est pas qu'il descend c'est par qui il veut toujours jouer avec le chihuahua maintenant qu'il veut jouer avec le chihuahua le chihuahua jean après Sparky et Billy lui il veut juste jouer avec Sparky je pense que Billy il habite avec le chihuahua il s'est même pas encore rendu compte que c'est un chien je pense je n'ai jamais vu vraiment porter attention à cet animal-là jamais genre littéralement jamais ils interagissent aucunement ensemble mais là Sparky essaie d'interagir juste avec le petit pis le sac de Billy parce qu'il pose vraiment vraiment trop mon gueule pis Billy veut juste interagir avec Sparky parce qu'il a un animal pis pis il s'est même pas contre que l'autre c'est un chien fait que bref on va aussi laisser là-dessus même j'espère que la semaine prochaine soit le meilleur jour google google probably ça se passe c'était une rumeur c'est quoi ouks pas le casse déprimé c'est quoi c'est une caisse c'est une caisse c'est plus simple c'est quoi c'est toujours c'est toujours on sait que c'est bon C'est sûr, c'est sûr.